Musique Salut ! On se retrouve dans cette vidéo un petit peu particulière puisqu'elle va pas mal changer de ce que j'ai l'habitude de vous proposer Comme vous pouvez le voir et vous l'avez deviné avec le titre Aujourd'hui je vais enfin vous montrer comment je fais mon nuancier Ça fait des lustres et des lustres que je ne veux plus fonctionner avec celui-ci que je m'étais fabriqué il y a deux ans quand j'ai commencé le coloriage Il ne correspond plus du tout à ce que je possède et donc il commence aussi à devenir trop petit J'ai beaucoup de retard Donc je ne vais plus m'en servir et j'avais acheté il y a presque un an ce nouveau carnet pour refaire mon nuancier et je n'ai toujours pas pris le temps de le faire Donc voilà le matériel s'amasse et bien il va y avoir de plus en plus de travail dedans Donc il faut vraiment que je prenne le taureau par les cornes et ça y est je me suis lancée à faire enfin celui-là Donc et bien je me suis dit que j'allais pouvoir le partager avec vous puisque c'est une question qui revient souvent Comment on fait un nuancier ? A quoi ça sert ? Etc Donc à quoi ça sert ? Et bien effectivement c'est assez simple ça sert à savoir quelles sont les différentes couleurs d'une gamme pour ne pas avoir à tâtonner en prenant un crayon testant sur une feuille Est-ce que c'est cette couleur que je veux ? Donc voilà à force de faire ça on use les crayons On risque parfois d'aller un peu vite et de ne pas tester et une fois qu'on l'a appliqué sur le colo de se rendre compte que ce n'était pas du tout la couleur qu'on voulait Donc voilà l'utilité du nuancier c'est surtout ça de voir à l'avance quels crayons il va nous falloir par rapport à ce qu'on veut faire et l'effet qu'on veut donner Donc moi je l'avais organisé comme ça donc par marque bien sûr je vais continuer dans cette lancée-là Vous pouvez aussi l'organiser par couleur en mélangeant toutes vos gammes et c'est un travail de titan Donc pour l'instant moi je ne mélange jamais 50 000 gammes et puis si ça m'arrive je connais assez bien mes crayons donc je sais je change de page dans mon nuancier je vais dans la nouvelle gamme et puis voilà j'arrive à jongler comme ça donc moi je les laisse rangées par marque et puis j'avais choisi de faire une seule colonne enfin il y a deux colonnes mais je veux dire sur une ligne une seule couleur il n'y a pas deux colonnes sur mon nuancier donc ça prend quand même énormément de place à chaque fois j'avais le nom, le numéro la couleur à sec et la couleur estompée à l'essence l'essence j'utilise de moins en moins donc je ne sais pas encore si dans mon nouveau nuancier je vais prendre la peine de faire une partie estompée à l'essence parce que globalement les couleurs sont les mêmes vous voyez, bon là c'est les polychromos les couleurs sont les mêmes sauf qu'elles sont un peu plus révélées et le grain du papier disparaît c'est l'utilité première de l'essence dans la majorité des gammes de couleurs le pigment il est soit renforcé en couleurs soit un tout petit peu peut-être atténué mais la couleur ne change pas fondamentalement donc je me suis interrogée sur l'utilité d'avoir fait ça maintenant que je ne me sers plus vraiment de l'essence donc je pense que cette colonne là va disparaître dans mon nouveau nuancier par contre si vous coloriez beaucoup à l'essence je vous la conseille peut-être même de ne carrément pas faire cette étape là et tout de suite passer à une étape estompée voilà parce que si vous ne coloriez pas du tout à sec ça ne sert à rien d'avoir les nuances à sec voilà ça c'est adapté en fonction de vous votre manière de colorier et puis donc vous voyez que en les rangeant de cette façon j'avais pour les 120 polychromos j'avais 2, 4, 6, 8 et 9 pages donc c'est énorme ça prend beaucoup de place et je suis arrivée quasiment au bout de mon nuancier qui était quand même assez gros donc voilà avec toutes les gammes qui se sont rajoutées dans ma collection depuis c'était vraiment plus la bonne organisation et il était vraiment trop petit donc voilà j'étais pas complètement satisfaite non plus du papier que j'avais pris ce qui était un peu grainé ça gêne pas fondamentalement et enfin voilà je m'en suis servie comme ça pendant 2 ans et c'est parfait c'est un outil dont je ne me sépare jamais donc enfin voilà pour moi le nuancier c'est vraiment fondamental dans mes outils pour le coloriage donc c'est pour ça que je voulais absolument mon refaire qui me corresponde un peu mieux maintenant que j'ai un petit peu changé ma manière de colorier donc j'avais acheté sur Amazon ce carnet qui est vous voyez bien plus épais que le nuancier que je m'étais fabriqué moi-même si je retrouve le lien je vous le mettrai dans la barre d'infos je ne peux pas vous donner le prix puisque ça fait longtemps je l'ai acheté et je ne me souviens vraiment plus du tout de combien il m'avait coûté c'est un Lana 1590 manufacture de papier c'est une marque je le lis mais je ne vous le mets même pas à la caméra voilà c'est du papier qui n'est pas blanc il est un peu jauni mais très légèrement un peu comme dans les livres d'Anna Carlson si vous les avez Maria Troll aussi c'est du très bon papier il n'est pas hyper épais mais il est quand même assez rigide je pense que c'est à peu près le même grammage que dans nos livres je ne me souviens plus là non plus le grammage mais ce n'est pas du canson il est très lisse un petit peu de grain mais pas trop donc je pense que ça va être bien pour les aplats de couleurs et voilà quand on ne les estompe pas on ne va pas avoir beaucoup de grains qui vont ressortir et ça ne va pas vraiment fausser notre application de couleurs donc je le trouve pas mal du tout il est à spirale parce que c'est beaucoup plus pratique on peut, si on a besoin que d'une page voilà on le replie et puis ça prend moins de place et puis voilà le format je le trouvais bien c'est un format à 5 donc c'est très pratique pour le mettre dans un sac quand on s'en va colorier ailleurs ou même pour le laisser ouvert sur la table si on a déjà notre livre notre énorme boîte de Prisma 150 ça s'il était deux fois plus grand enfin on ne s'en sort plus donc petit c'est pas mal trop petit il faudrait qu'il soit très épais si on veut mettre toutes nos gammes à l'intérieur donc je trouvais que ça c'était vraiment le bon compromis voilà que vous dire d'autre et bien je pense que c'est tout pour les généralités on va pouvoir passer vraiment sur la conception alors la première chose qu'il faudrait, qu'il faut faire c'est faire un peu l'inventaire de toutes vos toutes vos gammes tout ce que vous voulez mettre à l'intérieur donc pour ma part ça va des feutres aux crayons couleurs bien évidemment mais aussi en passant par tout ce qui est aquarellable matériel de fond donc les pastels, les gélatos, les néocolors de l'aquarelle engodée etc vous pouvez aussi rajouter vos stylos gel moi je ne les mets pas à l'intérieur car je m'en sers très peu et finalement ils sont assez fidèles à la couleur de leur capuchon donc je n'ai pas éprouvé enfin je l'avais fait pour être honnête dans celui-là j'avais des pages et des pages non c'est pas là je ne sais plus trop où c'est j'avais des pages et des pages de stylos gel et là vous voyez tout ça tout ça et en fait je ne m'en sers pas je ne m'en sers pas parce que les stylos gel je les utilise de moins en moins donc voilà je trouve que ça c'est un peu inutile maintenant pour moi mais vous pouvez aussi le mettre à l'intérieur et puis il faut savoir aussi que les stylos gel sont très rarement numérotés donc ça vous rajoute un double travail parce qu'il faut numéroter le stylo et votre nuancier donc voilà c'est un gros travail si vous avez 120 stylos gel voilà est-ce que c'est vraiment nécessaire de passer son temps à ça je ne sais pas c'est l'appréciation de chacun mais moi non voilà donc une fois que vous avez répertorié toutes vos gammes il faut les ordonner parce que je pense que vous êtes comme moi et que vous n'allez pas mélanger les feutres avec les crayons et avec les gélatos au milieu etc donc voilà trouvez un ordre qui vous convient et puis surtout comptez vos gammes et prévoir la place dont ils vont avoir besoin à l'intérieur de votre carnet pour ça il faut aussi en amont avoir réfléchi à votre organisation spatiale de carnet alors est-ce que vous allez faire tout en ligne et faire maximum de la gamme sur la même page ça peut se faire avec je ne sais pas peut-être 5 carreaux dans la largeur et 15 dans la hauteur enfin voilà tout en pensant à garder une place pour noter le numéro au moins du crayon peut-être que noter son nom ce n'est pas utile mais au moins noter son numéro et puis sinon vous pouvez faire peut-être une colonne comme j'ai fait moi dans le précédent où moi j'ai choisi là pour cette fois j'ai choisi cette organisation là donc en haut j'ai laissé du blanc pour noter la marque et puis ça va s'organiser en deux colonnes je voulais quelque chose d'assez rapide à tracer qui ne me prenne pas trop la tête au début je m'étais dit tiens je vais prendre mon vous savez l'espèce de grand support en plastique avec les cercles à l'intérieur donc je m'étais dit tiens je vais faire avec des ronds etc mais ça m'aurait pris un temps fou pour que tout soit aligné etc donc non c'était vraiment pas possible je me suis dit que je n'allais pas passer des années et des années à faire ce nuancier donc j'ai réfléchi et ce que j'ai trouvé le plus sympa et le plus pratique c'est cette organisation là donc il y aura deux colonnes entières je mettrai la couleur dans un coin et sur l'autre côté le nom, le numéro de la couleur donc une fois que vous avez réfléchi à votre organisation il faut bien évidemment mesurer et faire un brouillon donc j'avais mesuré j'avais pris un brouillon et de là vous trouvez le nombre de cases que vous avez sur une page et après évidemment en comptant vous avez par exemple 72 crayons luminance et bien vous allez calculer par rapport au nombre de cases que vous avez sur une page combien de pages il vous faut pour faire tenir votre gamme donc il faut déjà commencer par faire tout ça prévoir le nombre de pages pour chaque gamme puisqu'après il faut prévoir et bien voilà que par exemple ici où je vais mettre les stabilo pen et bien j'aurai besoin de voilà trois pages et au bout des trois pages j'aurai fait rentrer toutes mes nuances après on va passer à une autre gamme et là pour celle-ci j'ai besoin d'un peu plus de pages voilà et donc là on va passer à la gamme suivante etc etc après une chose à laquelle il faut penser c'est que si vous n'avez pas les gammes complètes pensez à l'éventualité de la compléter parce que si vous avez par exemple acheté les 48 prismacolor vous vous faites un nuancier en prévoyant le nombre de pages qu'il vous faut pour faire rentrer 48 crayons et puis un jour vous vous dites j'adore vraiment ces crayons je vais acheter les 72 je vais acheter carrément les 150 et bien vous vous retrouvez à avoir plus de place et vous allez aller plus loin dans votre carnet vous allez refaire un nuancier prismacolor et cette fois-ci vous allez mettre la nouvelle gamme que vous avez c'est assez bête au final puisque vous auriez pu dès le début avoir prévu la gamme en totalité donc vous dire bon j'en ai 48 mais en vrai il y en a 150 je vais faire mes 150 cases parce qu'on ne sait jamais si je complète ma gamme je n'aurai pas à retracer tout ça et à faire deux endroits dans mon carnet avec ces crayons c'est ce que moi je vais faire pour par exemple les néocolors je n'ai pas la gamme complète j'en ai 40 non j'en ai 50 j'en ai 50 il en existe 84 j'ai prévu 84 cases parce que je sais pertinemment que si je n'achète pas un jour la grosse boîte de 84 je vais les acheter petit à petit à l'unité et au final je vais arriver à les compléter ça vaut pour ceux qui achètent je pense les polychromos notamment à l'unité pensez à vous faire un nuancier des 120 puisque automatiquement si vous les achetez à l'unité c'est que vous avez comme objectif d'en racheter régulièrement et donc de prévoir la case du numéro 1 du numéro 2 du numéro 3 j'ai le 1 je le colorie bon le 2 je ne l'ai pas je le laisse blanc et le jour où je l'aurai je le colorirai pensez vraiment à ça parce que ça vous mâche le travail et vous irez plus vite le jour où vous rachèterez des morceaux de la gamme voilà ça c'est mon petit conseil gain de temps et puis pour éviter les doublons dans le carnet perte de place etc Sous-titrage ST' 501 ... ... Voilà mon carnet est maintenant terminé. Donc je vais vous montrer un petit aperçu. Alors il est terminé dans les grandes lignes puisque j'ai encore quelques catégories que je n'ai pas remplies. Celles qui pressaient le moins on va dire. Donc notamment les feutres. Mais après il me... Enfin toutes les catégories importantes. Par exemple les Derwent Ink Tense c'est rempli. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai la page de garde. Et puis après voilà toutes les nuances. Aquareiller bien sûr quand c'est du matériel aquarellable. Là par exemple vous avez les Decota et Maxion. Voilà. Les Erogitaine je n'ai pas encore rempli. Les Luminance. Voilà donc ce que ça donne. Alors j'ai les godets Sennelier que je n'ai pas encore mis à l'intérieur. Mais grosso modo tout y est. Donc je n'ai quasiment plus de place. Vous voyez que ma dernière catégorie c'est matériel nacré métallisé. Je n'ai pas encore ordonné cette catégorie. Parce que c'est un petit peu un fourre-tout. Parce que j'ai plein de choses de plein de marques différentes. Et je ne sais pas encore trop comment je vais les ranger à l'intérieur. Je pense que ça va être un peu moins formel que sur tout le reste du carnet. Mais si on regarde. Voilà la proportion de ce qui est utilisé et de ce qui me reste. Donc voilà au final mon carnet est bien rempli. Et je suis vraiment super contente d'avoir enfin pris le temps de le refaire. Donc voilà j'espère que vous avez apprécié suivre ma petite fabrication de carnet. Ça a été une succession de moments différents. Parce que bien évidemment je ne l'ai pas fait en une seule fois. C'est très long. Et il faut bien le dire c'est un peu barbant. Mais une fois que c'est fait franchement c'est le top. Comme je vous disais au début de la vidéo. Donc voilà je ne vais pas trop me répéter. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous aussi vous avez fabriqué votre propre nuancier. Ou si cette vidéo vous a donné envie de faire le vôtre. De cette manière ou d'une autre. C'est tout à fait possible. Voilà je voulais simplement vous montrer un exemple. Et puis surtout vous démontrer l'utilité que peut avoir ce petit carnet. Donc voilà j'espère que ça vous aura aidé. Éclairé en tout cas. Pour voir si vous pensez que ça vous serait utile ou pas. Voilà je m'arrête là. Je vous rappelle qu'on se retrouve évidemment dimanche prochain. Comme d'habitude à 14h pour la prochaine vidéo. Et en attendant comme d'habitude. Restez connectés. Salut. 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 Sous-titrage FR ?